Desjardins est fière de contribuer à mettre en lumière les jeunes talents. Bonsoir Saint-Hyacinthe! Bonsoir Sherbrooke! Bonsoir Drummondville! Bonsoir Lekmégantic! Bonsoir Sorel! Bonsoir Grambé! Bonsoir Victoriaville! Nous sommes les passeurs du vent! Et nous vous accompagnerons tout au long de cette soirée. Du lac Végantic à Trois-Rivières, de Joliette à Sherbrooke. Le vent nous a glissé à l'oreille des mots qui parlent de vie. Pour mieux nous connaître et nous reconnaître, nous vous chuchoterons ce que la baisse d'hiver nous a raconté de vous. L'événement Cégep en spectacle a pour objectif de promouvoir les arts de la scène, de promouvoir l'usage de la langue française et d'offrir la possibilité aux étudiants du collégial de prendre contact avec les différents métiers reliés au monde du spectacle. Cette année, 63 collèges participent à cet événement. Cégep en spectacle se déroule en trois étapes. D'abord, les finales locales, ensuite les finales régionales et finalement, la finale nationale qui se tiendra cette année au Cégep Montmorency. Nous tenons à vous rappeler les critères d'évaluation du jury de ce soir pour déterminer les deux grands gagnants. D'abord, l'originalité, 30%. Ensuite, la présence sur scène, 30%. Et enfin, le talent, 40%. Passons maintenant à la présentation des membres du jury. Malgré son jeune âge, Sarah Blanchet a une vaste expérience dans le domaine des communications. Elle a été rédactrice aux publications Charron, chroniqueuse pour 33 Mag et Danséoreille.tv, journaliste pour Canoe.ca et Nightlife.ca. Tout en poursuivant des études universitaires à l'UQAM, elle est actuellement agente de liaison culturelle pour le FAST, le festival d'art émergent de Sorel Trassé. Fort d'un deck en arts et lettres et d'un bac en études littéraires, Marc-André Boisvert est depuis quelques années lié au monde de la culture et du spectacle. Excellent pianiste à ses heures, il a participé à Cégep Montspectacle en plus d'y avoir été juré pour une finale locale l'an dernier. Membre du jury du dernier gala Gavé, le gala alternatif de la musique indépendante du Québec, il est le cofondateur du FAST, le festival d'art émergent de Sorel Trassé, occupant ce jour le poste de directeur de la programmation. Sa curiosité et son esprit critique l'ont amené à développer une sensibilité hors du commun. À l'emploi du TNM, le théâtre du Nouveau Monde, depuis la fin de ses études en littérature, elle est également membre de l'équipe du FAST, notamment à titre d'adjointe à la programmation pluridisciplinaire. Mesdames et Messieurs, Gabrielle Chabdelaine. Des spectacles, Laurieann en a vu dans sa vie. Depuis l'obtention de son diplôme en animation et recherche culturelle à l'Université de l'UQAM de Montréal, elle occupe le poste d'agente de développement pour azimut diffusant, diffuseur culturel public de Sorel Prassé. Elle est également membre de l'équipe FAST, à titre d'adjointe à la programmation. Mesdames et Messieurs, Laurieann Gauthier-Grenon. Yannick Pépin. Pépin, pardon. Issu du monde des communications et de la culture, Yannick est coordonnateur des communications pour Picnic électronique et Ligloufest. Il est également assistant réalisateur au Centre de l'information de la Société Radio-Canada et fait partie de l'équipe du FAST, dont il est le cofondateur. Parlons maintenant prix pour les gagnants de ce soir. Deux bourses de 500 $ seront offertes aux deux gagnants de chaque finale régionale par le Rias et des Jardins. De plus, les gagnants se verront offrir une participation à la finale nationale au TGP Montmorency à Laval. Nous vous invitons à voter pour le prix Couture des Jardins du 2 au 26 avril 2013 sur le site Internet du Riasque au www.riasque.uc.ca. Pour plus d'informations concernant tous les prix auxquels concourent les participants, nous vous invitons à vous référer au programme qui vous a été remis ce soir. Tous les détails sont mentionnés. Damien Robitaille est notre porte-parole cette année. Malheureusement, il a pu être parmi nous ce soir, mais il tenait tout de même à nous dire quelques mots. Voici un petit peu. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Bonjour, ici Damien Robitaille, porte-parole de la 34e édition de Cégep en spectacle. Et malheureusement, ce soir, je ne suis pas là. Mais je tenais quand même à souhaiter une belle soirée au public et j'espère que vous allez faire des belles découvertes et que vous allez apprécier les produits locaux, le talent du terroir. J'ai aussi une pensée pour les participants à l'arrière-scène. J'ai souvent été dans vos souliers à l'arrière-scène et je veux dire, c'est énervable. Et ce n'est pas très confortable, des talons hauts, je sais ça. Mais en tout cas, bonne chance. Et l'important, c'est de s'amuser. Regarde, moi je m'amuse. T'es là. Mais je vous invite le 27 avril pour la grande finale. Je serai là. Je serai là. Je serai là. Bonne soirée. Maintenant, veuillez accueillir Mme Fabienne Desroches, directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, toujours présente en chair, en os et en feu. Je cours les concours, il paraît que j'ai tout pour. J'ai toujours tout gagné, mais ça ne me rien donné. Alors, ce n'est pas sur votre programme, parce que c'est une prestation hors concours, alors les jurys n'en tiendront pas compte. Mais je voulais faire état de ma grande compétence en chant, mon originalité et ma présence sur scène, quand même, avec la grille. Alors, j'ai pris cette petite chanson-là pour vous dire, ça ne m'a rien donné. Je suis tout à fait en désaccord avec ça. Participer à Cégep en spectacle, ça donne plein de choses. D'abord, à ceux qui participent, parce que ça leur permet de pratiquer leur passion tout en étudiant. Et on sait, les études le prouvent, qu'en faisant ça, on réussit mieux que ceux qui n'ont pas de passion pendant qu'ils étudient. Ça permet aussi de visiter d'autres régions, comme Sorel-Tracy. Les gens nous disaient, « Ah, c'est beau, Sorel-Tracy! » Eh bien oui, il n'y a pas que les Hells Angels. Il y a d'autres choses. Et vous êtes là pour le prouver. Et nos étudiants sont là. On en est ravis. Et pour nos Cégeps respectifs, pour mes collègues qui sont dans la salle, on sait que les participants et tous ceux qui étaient là à la finale locale font en sorte que nos institutions sont un milieu de vie, sont un endroit où les gens apprennent à se connaître, à se reconnaître. Et ça donne une âme, une couleur à nos institutions. Et ça permet à tous nos participants aussi de voir à quel point ils ont des supporters, de la famille, des amis, des collègues. Et ça, ça fait chaud au cœur de voir que les gens sont derrière nous quand on fait quelque chose qu'on aime. Et la troisième, ça me fait particulièrement plaisir, c'est que ça fait mentir les médias qui n'arrête pas de dire que les jeunes n'ont pas de culture, n'ont pas d'intérêt et qu'ils font juste penser à l'argent. C'est totalement faux. Et ce soir, on en a la preuve. Pour toutes ces raisons, je souhaite longue vie à Cégeps en spectacle. Je vous souhaite de passer une belle soirée et je souhaite bonne chance à tous les participants. Merci. Merci. À vous, amants de manifestations paranormales, une légende trifluvienne persiste toujours, celle du mur du pendu. Sur une page Web rattachée au site de la ville de Trois-Rivières, on retrouve un texte, qui n'est d'ailleurs pas signé, racontant ceci. Noël Plassoa, ou Plaka, est un Amérindien qui aurait été pendu injustement vers 1790 sur le mur nord-est du couvent des Récollets, rue des Ursulines. Le couvent servait alors de palais de justice et de prison commune en attendant la construction d'une autre prison. Condamné à mort pour meute, Plassoa clamait haut et fort par son innocence. Mais la nuit avant sa perdaison, Plassoa aurait proféré une malédiction, jetant un sort sur le mur où il fut pendu. Après son exécution, une partie du mur où était appuyé l'échafaud s'effondra. Les citoyens consternés comblèrent de mortier l'ouverture laissée par l'événement. Mais rien n'y fit, ni les prières, ni le mortier. Le mur ne résistait pas et, de nouveau, le trou demeurait comme le cri d'innocence de Plassoa. S'était-on trompé en le pendant? On recouvrait le mur de l'embrie de bois de pain, tâche visible de l'erreur possible. Une vingtaine d'années plus tard, un autre Amérindien nommé Sous-Graine avoua le meurtre sur son lit de mort. Plassoa fut innocenté, trop tard, évidemment. Quelqu'un m'a dit qu'à Trois-Rivières, quand on passe près du mur, on entendrait très tôt le matin l'esprit de Noël Plassoa clamer haut et fort les complaintes de la formation interférence pour que tout le monde puisse les entendre. La formation interférence exprime ses pensées dans sa création pour mener à la réflexion. C'est le cri du silence, l'indignation devant les injustices, l'intensité de la passion et de la musique en un seul numéro. Le texte ainsi que la musique de cette pièce sont créés par Catherine Lorrain. L'arrangement musical, l'arrangement musical, pardon, est de Catherine Lorrain et Anthony Richard et le texte d'introduction est de Laurence Brouillette. Voici donc, du cégep de Trois-Rivières, la formation interférence! Génération d'Avatars où l'authenticité est illusoire, jamais satisfait, prônant de vivre le moment présent, mais en espérant d'un air anodin d'avoir mieux de même. La quantité prime maintenant sur la qualité. Génération d'Avatars, génération sans histoire. On s'invente des histoires dans le reflet du miroir. On cache la panique Derrière des roses de plastique Le silence perd son innocence Dans les nuits de démence Enfin, on recrache toutes les larmes Après avoir avalé le train On aime croire sans y croire En l'humain, en l'âme, en l'homme Et en l'amour En la religion Et en la perfection Mais tout n'est qu'une illusion Tout n'est qu'illusion Au cœur de bien, la vie manque pour marchant Arrachant les corps Et le mouvement C'est un monde aimant On se conforme, on nomme quand la société s'acharne Et on se prend pour Dieu, oui, on se prend pour qui on veut L'églige, l'essentiel à trop croire qu'on est immortel Enfin, on accrache toutes les larmes après avoir réveillé le drame On aime croire sans y voir À l'humain, à l'âme, à l'âme et à l'amour En la religion et en la perfection Mais tout n'est qu'une illusion On n'est que ciel Dans le vent Dans le vent Et 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 dans le vent À la fin, on n'est que le reflet du miroir À la fin, on n'est que l'idée classique Si en fait, c'est l'innocent Dans les nuits de démons Sous-titrage MFP. ... 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